... du monde de la spécialité de Tumbling que nous allons vivre cet événement et je puis vous dire que ça va aller très vite, ça va aller très haut et on peut dire qu'il y a un certain frisson Ah oui, surtout qu'il y aura plusieurs types de frissons de Tumbling c'est impressionnant donc ça nous fait frissonner mais bien entendu il y a des gens, surtout des 4 derniers concurrents qui vont se livrer à un dur combat donc il va y avoir beaucoup de frissons Alors finale féminine tout de suite avec des chances de médailles françaises mais tout de suite nous allons aborder la compétition dans cette finale féminine avec Mademoiselle Dorota Cyperska, Pologne Ok, qui est actuellement la deuxième polonaise Très élancée Dorota Cyperska Oui, jolie également Alors on va savoir si sur ce Tumbling, 24 mètres de long Elle fait barane tempo Vrille, tempo, bip, et ne vrille, vrille à la fin C'est pas qui déséquilibre à la réception C'est pas un exercice très très difficile comme ça, mais il faut le reconnaître C'est essentiellement de la petite acrobatie Donc elle ne doit pas poser de grand danger aux autres concurrentes à mon sens Alors ce qui est important de dire c'est que les juges notent le rythme Il ne faut pas qu'il y ait de rupture dans le passage Les déplacements doivent être dans l'axe de la ligne On voit bien avec cette caméra loupe que la polonaise ne s'écarte pas du tout de l'axe Juste à l'arrivée peut-être, un petit peu Et puis bien évidemment la vitesse de l'exécution des figures Voilà une belle amplitude en tout cas pour Dorota Cyberska qui a 21,53 points Un petit relâchement là ici Qui lui permettra d'avoir une finale un petit peu moins parfaite que ce qu'elle avait certainement prévu Et la prochaine concurrente est une Belge de Boulssel Mademoiselle Kathleen Urkmans Qui est la championne de Belgique, Pierre La Belgique qui s'est mise tardivement d'ailleurs à cette spécialité du tumbling Longtemps dominée par la France et les Russes Les Chinois aussi, on peut dire Et les Chinois Voici donc Kathleen Alors là, c'est dur pour elle parce que c'est zéro, Pierre Zéro et des larmes, bien de déception Pour Kathleen Urkmans Qui n'a pas pu prendre son élan Regardez, Pascal C'est terrible, c'est terrible Son impulsion C'est terrible parce que l'on voit que ça, ce genre de choses n'arrive jamais quasiment Donc elle n'a pas eu de chance Elle a dû certainement avoir des problèmes au niveau de ses marques au départ Et elle s'est perdue entre guillemets C'est terrible parce que quand on prépare un championnat d'Europe De faire ce type de passage C'est affreux Et oui, Kathleen Urkmans Colté d'une note de zéro Sur son seul passage Il faut dire que c'est un combiné entre les scopérilleux et les vrilles Puisque dans le championnat d'Europe Ah, je crois qu'il y a une autorisation exceptionnelle Ça c'est vraiment très sympa Anne, attendez Oui, oui, oui Elle est autorisée à reprendre le concours Alors qu'un juge vient lui signifier C'est bon ? Oui, elle est autorisée à exécuter son passage C'est très très sympa Moi je trouve ça très très sympa Mais est-elle aussi concentrée ? C'est moins sûr Kathleen Urkmans 18 ans Pas encore très très rodée à la haute compétition Mais enfin, elle va peut-être pouvoir s'exprimer sur ce passage de 7 secondes seulement Il faut aller très vite Ronde à deux Tempo-vri, 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 flip, flip C'est bon ! Et le vrille à la fin Ah, ben on est content, tiens Oui, c'était assez Ça aurait été dommage Bien sûr De ne pas voir la belge Urkmans s'exprimer D'autant qu'elle réalise là, Pascal et Ouzan, une bonne série Oui, tout à fait Pour expliquer aux gens, les tempos sont des flips sans les mains Et oui, une belle double-vri enfin Elle fait un beau passage, elle est sur la ligne Elle est relativement propre Il n'y a aucun problème Et je pense que par rapport au premier passage Il valait mieux qu'elle fasse ça que le premier passage Et puis elle gardera un bon souvenir de son passage aux Pays-Bas, aux championnats d'Europe Elle qui vient de Bruxelles Kathleen Urkmans Alors que maintenant on approche du très haut, très haut niveau Avec la Russe Tatiana Chachkouya Alors, Tatiana qui est championne de Russie Attention, maintenant on rentre vraiment dans le très, très, très haut niveau Et les places vont être difficiles à prendre Très solide Petite Russe Avec une note de difficulté annoncée à 7,80 Ce qui nous promet de bonnes acrobaties en perspective Attention, c'est parti, ça va très vite Ça rebondit aussi Flip, double supérieur corps tendu Enchaîné Et à la fin Un double supérieur carré Voilà du haut de gamme Dans cette finale du tumbling criminel Un tumbling très nerveux, hein Pierre ? Très très nerveux Elle est tenante du titre, elle a été championne d'Europe Voilà le ronda de la prise d'élan Le flip flak, le double supérieur corps tendu Petite faute de jambe Et ça repart aussi vite Pour finir sur un double supérieur carré Arrière carpé Avec une réception un petit peu de pas d'élan C'est un beau passage Une petite précision technique concernant cette piste de tumbling Certains téléspectateurs pourraient s'étonner Qu'on arrive à réussir autant de figures Et de si belles séries acrobatiques Il faut dire que c'est une piste qui permet de rebondir Grâce à une structure de fibres de verre Avant, il y avait des skis retournés Et bien maintenant, ce sont des bouts de perche Pratiquement, qui sont accumulés Tout le long de cette piste de 24 mètres Attention, la prochaine C'est Natalia Boritschenko Toujours pour la Russie C'est simple, championne du monde IVSA Championne du monde C'est parti Ronda de flip flak Double supérieur avec une vrille dans le premier tour Et Oh, pose de main Dommage, dommage, dommage Alors là, c'est 5 dixième La pose de main à la fin C'est-à-dire que le concurrent perd un demi-point sur cette pose de main Mais néanmoins, très très beau passage Qu'on va apprécier grâce à notre caméra loop Disposée par René Champagne Il y a des vrilles dans le premier tour Et ça enchaîne Sans rupture de rythme Pour finir sur une vrille dans le premier saut périlleux Et avec un saut périlleux carpe Il faut savoir, c'est que la partie la plus difficile lorsqu'on fait du tumbling C'est la figure finale Puisqu'on accumule tellement de vitesse Qu'il est parfois très difficile de faire une réception stabilisée Voilà, l'entraîneur que vous venez de voir est le meilleur entraîneur du monde en tumbling Vassily Skakou Qui a formé à l'essentiel des champions du monde Alors nous avons vu deux Russes Shaskou, Kaya et Boritsenko Et voici l'Ukraine qui apparaît avec Elena Chapanenko Très solide en jambes Double supérieure tendue avec une vrille dans le second tour cette fois-ci Suis de... Oh là 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 Double supérieure avec une vrille dans le premier tour Vous savez Pierre, là, on est quasiment dans des séries de garçons Nous aurons l'occasion d'en revoir plus tard Piste d'élan Rondade, la prise d'élan, flip, capitale Et là la figure avec une vrille dans le second tour Enchaînée sur des flips qui sont des exercices de liaison Et là une vrille dans le premier tour cette fois-ci Et une réception relativement bonne Alors ce qui est important de noter c'est qu'en moins de 7 secondes On réussit 8 touches 8 touches, oui tout à fait Et qu'il faut mémoriser toutes ces figures On n'a pas droit à l'erreur Non, c'est quasiment de l'automatisme Il est impossible sur ce laps de temps de ne pas changer les séries, c'est impossible Karine Boucher, ancienne de l'équipe de France de gymnastique Qui s'est reconvertie avec bonheur au Tumbling Actuellement en deuxième place Il faut à tout prix qu'elle réussisse ce passage On a 25 ans, les championnes de France 97 de Tumbling Et vous allez voir que on a un conflit Double sur l'arrière, une vrille dans le deuxième, petite faute Oui, elle a bloqué un peu Et une vrille enfin Ah, elle va se faire manger je pense Oh, elle va se faire manger par l'arrage Et les notes, Charbonenko Karine Lecel est déçue Et comme il n'y a qu'un passage Imaginez que ce titre de champion d'Europe Tient uniquement aux 5 secondes d'acrobatie que vous venez de voir Ce qui est en fait très difficile C'est de se concentrer sur la première figure Qui cautionne tout le reste du passage On date Flip, là vous voyez Le double supérieur avec la vrille dans le deuxième Elle est un peu devant C'est là qu'elle est bloquée Elle perd la vitesse Et donc elle ne peut pas se lancer sur sa deuxième figure Qu'elle avait prévue Et elle ne peut pas aller plus loin Juste une vrille alors qu'elle aurait dû rajouter un supérieur normalement Alors on regarde encore Karine Boucher rapidement La petite erreur où elle est en avant Regardez vous Ah, c'est dur C'est très dur Alors maintenant La favorite de cette finale des championnats d'Europe C'est Christelle Robert Que nous allons découvrir Quatre fois championne du monde Elle survole la spécialité depuis très longtemps Christelle Robert Très concentrée 24 ans Elle arrive debout Pierre A la fin de la figure Elle est championne d'Europe Parce qu'elle avait accumulé un petit peu d'avance aux qualifications Allez, c'est parti Très volontaire Christelle Robert Tout va bien, tout va bien C'est très bien parti Attention Debout Très bien Parfait Parfait C'est la meilleure C'est très bien Elle a gagné Je pense qu'elle a gagné C'est superbe C'est superbe Superbe Christelle Toujours fidèle à elle-même Elle est en train de battre un véritable record De victoire Elle est incontestement la meilleure Et la plus aérienne dans cette finale La plus esthétique On revoit ses ralentis Je n'ai rien à dire La perfection dans le geste Regardez bien D'ailleurs, elle est à nos côtés Pour apprécier justement Cette belle, belle évolution Qui vous assure un nouveau titre de championne d'Europe Vous allez nous dire comment Et pourquoi vous êtes toujours la meilleure Comment cela se fait d'abord Parce que les Russes poussent derrière Christelle Robert Tout d'abord parce que j'ai Je m'entraîne très très dure Et il y a le fait aussi Que j'ai un entraîneur exceptionnel Qui arrive à gérer Je dirais ma carrière Très très bien Puisque cela m'amène A chaque fois au meilleur résultat Alors vous avez commencé par la gymnastique Comme Karine Boucher Et puis vous avez fait la reconversion Très rapidement vers le tumbling Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette spécialité ? L'aspect acrobatique de la discipline Il est vrai qu'en gymnastique J'aimais beaucoup le sol Et ma soeur Corinne En arrêtant la gymnastique Est passée au tumbling Et donc c'est comme ça Que j'ai découvert cette spécialité Est-ce qu'on n'a pas peur De perdre la mémoire Dans cette spécialité ? Comme au trampoline d'ailleurs En 7 secondes Il faut aller vite ? Il faut aller vite Et c'est vrai que La concentration C'est comme tout Ça se travaille tout au long d'une carrière Et il est vrai maintenant Arriver à mon niveau Il est facile je dirais De changer une difficulté Lorsque l'on ne se sent pas très bien Mais ça Ça demande beaucoup Je dirais beaucoup d'années de pratique Et lorsqu'on voit d'ailleurs Les jeunes élèves Qui arrivent en tumbling Bien souvent Il y a des petites chutes Justement Dues à un manque de réflexe Et bien Christelle Robert Vous nous avez offert Une belle médaille d'or Une nouvelle Et j'espère que vous allez Y aller jusqu'à l'an 2000 J'espère aussi Merci Merci Et bien maintenant C'est la finale Du tumbling masculin Ça va aller encore plus vite Beaucoup plus haut Et on va Assister à un bel exploit Je pense des russes Mais peut-être une surprise De la part des français En tout cas On peut dire que ça commence très bien Avec Stéphane Bayol France C'est sans aucun doute Le meilleur spécialiste Depuis que Pascal Héousan S'est retiré De la haute compétition Et il est bien évident Que nous attendons de lui Maintenant une belle Belle série Allez Stéphane Double saut Périot Avec une ouvrie dans le premier tour Ça se passe très très bien Ça se passe très très bien Et avec deux ouvries Bien joué Stéphane C'est parfait C'est parfait Stéphane avait besoin de ça Parce qu'il a eu beaucoup de blessures Cette année Et il a besoin de se mettre en confiance Il est encore un peu jeune Un peu fougueux Mais je pense que ce sera Un futur grand champion Il a été vice-champion du monde Par équipe à Vancouver Avec cette équipe de France Au championnat De la fédération internationale De trampoline Et des sports acrobatiques Et puis n'oublions pas Qu'il a été vice-champion d'Europe Individuel Et par équipe En 93 Et qu'à 23 ans Et bien Stéphane Bayol Qui est de la Garenne-Colombe Et qui s'entraîne également Au centre national de Rennes Et capable De se hisser Au plus haut niveau Mais il faut attendre le passage Des Polonais Et des Russes Qui vont suivre 27,60 Pour Stéphane Bayol Belle belle série Et beaucoup d'élévation Dans la dernière figure Oui tout à fait Et puis il a du style Stéphane il a du style Parce qu'il est longiligne Donc ça peut compter Bon maintenant ça va être Le record de difficulté Des qualifications Pierre Jury Pédorenko Pour l'Ukraine Oh là là C'est très joli Très joli Mais beaucoup de fautes Quand même Grosse difficulté Grosse difficulté Un double saut périlleux Avec une vrille Dans chaque tour au milieu Qui est très très rare Beaucoup de difficulté Mais malheureusement Des petites erreurs En exécution Voilà Nous voyons Prendre son énorme Ronda de flip Double saut périlleux Avec une vrille Dans chaque tour Là une petite rupture De rythme Mais il rattrape Il relance Il est solide Et un autre double saut périlleux Avec une vrille Avec un petit groupé Sur la fin En exécution C'est 3 dixièmes Mais il compense Ses défauts d'exécution Par sa difficulté Gros gros passage On vient de voir Un gros gros passage L'autre ukrainien De service C'est Grigory Duchenko Solide gaillard Lui aussi Beau beau gabarit Est-il aussi voltigeur Que son compatriette Pédorenko Et bien Réponse dans quelques secondes Grosse concentration De sa part Je pense que c'est aussi Un sérieux concurrent De toute façon Il faut bien dire Que les pays de l'Est Aujourd'hui Sont les nations Les plus fortes En thumbling Donc Là maintenant Ça rigole plus C'est l'erreur Qui fera Que la personne Gagnera ou perdra Mais maintenant On est dans De très très haut niveau Concentration extrême Il a pris son temps Là on est en train de voir Quand on est comme ça On est en train de répéter Douze fois dans sa tête La série Pour savoir si on n'a rien oublié Et voilà c'est parti Grandade Flip Double supérieur Avec une oeuvrie dans le premier tour L'élan est là Double supérieur Avec deux oeuvrilles Il a bien fait de se concentrer Oui tout à fait Voilà donc Un postulant Au podium Grigory Ducchenko Pour l'Ukraine Regardez ce regard Des fois on dirait Des regards de boxeur Quelque part Rondade Flip Double supérieur Une oeuvrie dans le premier tour Peu de fautes de jambes Un peu de fautes de jambes Mais bon Néanmoins On est sur un ralenti Bon c'est normal On voit tout Et voilà La figure finale Avec une réception Ça me convient Il est très rare De voir des réceptions Empilées C'est à dire Vraiment stabilisées Prochain concurrent Le polonais Adrian Sienkiewicz Alors oui C'est un garçon Très rapide Sprinter Flip 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 Full tendu Pierre Full tendu Encore On reste sur les mêmes séries Parce que c'est une série Qui donne le plus de points Au niveau difficulté Moi je pense que c'est Un petit peu meilleur Que le passage De Grigory Ducchenko Donc les places A ce niveau là Ne devraient pas bouger Double supérieux Vous voyez Une vrille Il est un petit peu Parti tôt dans ce deuxième Vrille On y tire un peu la tête Mais néanmoins Techniquement C'est un beau passage 27,73 Pour Sienkiewicz Et Pologne Mais attention A celui-ci Andrei Krukljakov Le terrible russe Bondissant Ah vous le connaissez Depuis longtemps Celui-là Et puis avec un Je vais vous faire Un passage Avec une difficulté Qu'il avait en calife A 9.40 Donc là je laisse Il faut regarder Parce que ça va être A mon avis Assez époustouflant Époustouflant D'excit Pascal et Ouzan Connaisseur en la matière Attention Regardez Krukljakov Bondade flip Double supérieux Dans le premier tour C'est très propre C'est très propre Par la gymnastique Lui aussi Mais qui s'est senti Surtout au sol Le moins esthétique Que ses copains De l'équipe de Russie De l'époque Et qui s'est vite reconverti Donc au tumbling Et sa vitesse d'exécution Est exceptionnelle Champion d'Europe 95 André Krukljakov Et très très propre Regardez pas une seule Foute de jambes Et voilà C'est sur Cette image Assez explosive De Krukljakov Champion d'Europe De trampoline Masculin Que nous Terminons Cette belle série Spectaculaire En attendant De prendre de la hauteur Avec le trampoline Une très belle finale On se retrouve donc Au trampoline Pour la finale masculine Avec le néerlandais Alan Villaferte Qui ouvre Cette série Acrobatique Et qui démarre Par un petit plavant Demi tour Corkarpé Et qui enchaîne Ses figures Qui est relativement Esthétique Avec de bonnes ouvertures Au centre De la toile Un léger déplacement Et bientôt la finale C'est ici Voilà Bon exercice Il est très content On le voit Il est très content Il est chez lui Bonne performance La note d'exécution La note d'exécution Devra être à peu près bonne La difficulté moyenne Mais bon passage Tout de même Alors ce qu'il faut dire C'est que Dix figures Sont obligatoires Elles ne doivent pas Se ressembler C'est la raison pour laquelle Il y a beaucoup de variété Des saltos Des vrilles Saltos carpés Et salto groupés Que la note Repose sur la forme Des figures Et l'amplitude Et sur le déplacement De la toile Et bien évidemment Il faut rester dans l'axe Et évidemment Le plus fort C'est celui qui arrive Il va combiner Toutes ces choses Et là on voit Les positions carpées Avec une œuvrée et demie Dans le deuxième salto Le prochain concurrent Vient de Suède Martin Von Strading Une des particularités Du trampoline C'est que C'est un enchaînement De figures Très très complexe Il est parfois Très difficile Le moindre déplacement Peut se faire A n'importe quel niveau Et la chute Est peut-être Très vite Très vite fait Sur un petit relâchement Au niveau des jambes Ou au niveau du bassin L'élévation dans l'espace A plus de 7 mètres de haut Avant de déclencher La première acrobatie Il faut que la trèfle Dans l'axe Vertical Il va baisser les bras Vous verrez Juste avant de partir Ça sera le signal C'est parti Triple avant carpé Avec un éditeur dans le deuxième L'enchaînement des figures Il se déplace un peu Ça y est Ça y est Il s'est relâché Au sud Il s'est relâché La troisième figure Et là il a du mal Maintenant il finit Il essaie de finir Parce qu'il faut finir Voilà c'est fait Martin Von Strading Qui vient de Suède Et qui débute dans ce championnat d'Europe N'a pas démontré beaucoup d'agilité En ce qui concerne les réceptions sur la toile Il faut signaler qu'un grand déplacement peut aller jusqu'à 3 dixième de pénalité Que les fautes d'écart de jambes vont jusqu'à 3 dixième C'est pourquoi il est extrêmement difficile au trampoline d'avoir des notes d'exécution Qui sont supérieures à 9, 10, 9, 20, 9, 30 Comme on pourrait voir éventuellement en gymnastique Et cette caméra nous permet d'apprécier la tenue du corps Les pointes tendues des pieds et des mains Les placements Avec ici une figure en double supérieur arrière Un demi-tour dans le premier Une vrille et demie dans le deuxième Et maintenant un des candidats au podium L'allemand Marcus Kubica Actuellement en 7ème position Très soutenu par une partie du public Venu en voisin de Heindhoven Qui n'est pas très loin de la frontière allemande Toujours caractérisé par cette prise d'élan au départ On prend sa chandelle On cherche la meilleure position Et c'est parti Triple avant-groupé demi-tour Il est parfait Au niveau de l'esthétique Il y a une très bonne tenue de jambes Très bonne tenue de corps Avec des ouvertures regardées à midi À l'horloge On prend le midi Sans trop de déplacement Et ça va enchaîner sur la fin Il s'est un peu tassé Il s'est un peu tassé à l'arrivée Néanmoins la dernière figure Est quand même une assez grosse figure Et notamment la baisse d'amplitude Et on voit que sur la fin Il est très bas Voilà on voit le premier triple avant Avec un Double saupérieur arrière Un demi Vrille et demi dans le deuxième Double saupérieur avant Encore Carpe avec une vrille et demi Double saupérieur arrière Avec une demi dans le premier tour Demi dans le deuxième tour Ici Double saupérieur arrière Avec une vrille dans chaque tour Il est bien au centre Double saupérieur avant Carpe avec une vrille et demi Dans le deuxième tour Double saupérieur avant Demi pour se placer Double saupérieur avant Une vrille et demi Alexandre Roussakov Alexandre Roussakov Pour la Russie Grande école de trampoline La France a longtemps brillé Avec Richard Tison et Lionel Pionine Et Fabrice Schwerz Mais les Russes Aujourd'hui ont repris La tête de cet exercice périlleux Que constituent les 30 secondes D'élévation dans l'espace Et les touches obligatoires 10 figures obligatoires Très beau programme Regardez 3 triples en entrée Là aussi il faut mémoriser A chaque fois Toutes les figures Que l'on doit exécuter Lionel Pionine le disait On peut en oublier une Alors Alexandre est très jeune Il a été quatrième Au championnat d'Europe junior Il fait partie de l'équipe de Russie Maintenant ça y est C'est son entrée On voit qu'il a encore Un petit peu de manque En tonicité En tenue de corps Un peu jeune Un peu jeune Mais il va mûrir Ce jeune garçon Ceci dit très gros programme Quand même Ah oui Roussakov pour la Russie Avec quand même une odif A 14 points Pierre 14 points Ce qui est proche Des meilleures performances mondiales Alors pour un petit jeune C'est relativement bien Voilà Superbe vrille Dans l'espace Véritablement Avec 38,80 Il devrait prendre la tête Du concours Devant le néerlandais Villa Fuerte A savoir que Pour les figures Nous avons un barème Et toute chaque figure Est comptabilisée C'est à dire Qu'un supérieur Vaut 4 dixième Si on fait 2 Ça vaut 10ème Etc Donc ça donne à la fin Une note de difficulté Qu'il faut Qu'il faut La note d'exécution Est multipliée par 3 Au trampoline Donc la moindre erreur Peut vous amener De la première A la 10ème place Voilà un candidat aussi Au podium C'est l'allemand Martin Kubica L'allemand Qui ont toujours Une très très bonne école En trampoline Il y a 3 pays Qui dominent en Europe La Russie La France Et l'Allemagne Vous allez voir Il va baisser ses bras Et au moment où il baissera ses bras Ce sera parti Il va déclencher Sa première improbatie Hop C'est parti Triple supérieur Et en entrée Double supérieur Avec Debris Double supérieur Avec Debris Et vous entendez le souffle De l'athlète Qui reprend sa respiration Après chaque exécution C'est un effort Apparemment esthétique Mais je peux vous dire Que le rythme cardiaque Monte à plus de 180 pulsations Et il faut Durant les 30 secondes D'exécution Être plein pot Et toute la difficulté Du trampoline C'est qu'en fait Il faut anticiper Chaque figure Quand vous voyez Le garçon Le jeune homme Faire sa première figure Lui il est déjà dans sa tête A la deuxième ou la troisième Tout est mémorisé Tout est automatisé Ce qui fait que De temps en temps Quand il y a une petite erreur Il arrive que des trampolines Oublient de faire une touche En front 9 Ou des fois en front 11 Vraiment tout est réglé Tout est automatisé Le prochain candidat Est un Biélorusse Ruslan Kasperko Et là on entre vraiment Dans les gros postulants Pour le titre Pour le titre Qui a fait 13 points de difficulté Aux qualifications Alors il faut dire Que le tenant du titre Le russe Poliarouche Ne participe pas A cette finale Il est champion du monde Également Il a préféré se consacrer A la finale du synchro A deux C'est parti Alors là vous pourrez voir aussi A côté L'entraîneur Avec un tapis parable Certainement que ce Trampoliniste A des problèmes de figure Donc il est prêt à intervenir Si jamais il faisait une erreur En glissant le tapis pour éviter le remonte En cas de chute On a vu des chutes spectaculaires D'ailleurs Richard Tison En direct Dans une émission de télévision Était tombé du trampoline C'est un sport à risque Parce que Lorsqu'on reprend son élan Sur la toile On peut être désaxé Et être éjecté du trampoline Très très beau mouvement Pierre Attention Il faut faire attention David Martin va avoir Il faut à tout prix qu'il sorte Un très très bon exercice Parce que Très bon mouvement Ruslan Cacheperco Donc vient de réussir Pour la Béra-Russie Un superbe passage 39 points 39 points Ça signifie qu'il prend la tête Du concours Et surtout Vous pouvez noter L'esthétisme De cette figure dans l'espace Avec une ligne de corps parfaite Et tous les espoirs de la France Maintenant placés sur David Martin Et Guillaume Bourgeon Guillaume Bourgeon Le voici Guillaume Bourgeon Surprenant finaliste aujourd'hui Qui est champion du monde par équipe Puisque l'équipe de France A gagné Au dernier champion du monde de l'équipe Donc Guillaume fait partie de l'équipe Qui a fait quatrième Au dernier champion du monde Allez Guillaume C'est parti Trois chandelles Pour bien se mettre en place Sur la toile Une petite croix au milieu Qui visuellement Est un bon repère Mais là Pour trouver son axe C'est parti Voilà Triple supérieur avant Carpé avec un demi-tour Suivi de double supérieur Avec De Vrille Il a l'air très bien Il a l'air très bien pour l'instant Toujours à la parade Le directeur de l'équipe de France Attention Dernière question Attention C'est parti Bien 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 Guillaume Très très bien Très très bien Aura-t-il un meilleur total Que le biélorusse Ruslan Kachperko Je ne sais pas Parce qu'il y avait quand même Quelques petites fautes de déplacement C'était moins net Néanmoins il a été au bout Il ne peut rien se reprocher Le trampoline C'est déjà C'est déjà très bien d'aller au bout Surtout quand on place son exercice Donc il n'aura rien à se reprocher Maintenant nous allons avoir Les résultats très bientôt Alors il reste deux concurrents Mais non il est derrière Il est derrière Il est derrière Kachperko Oui effectivement Donc pour l'instant En tête le biélorusse Kachperko Avec 105 points 70 Devant le russe Roussakov Et il reste deux concurrents à passer Ce sont ces deux là Qui pourraient devenir champions d'Europe L'un ou l'autre en tout cas Le français David Martin Et le russe Sergei Yachev Alors je ne vous dirai qu'une chose Sur David Martin C'est qu'il est considéré Comme le champion du monde De l'entraînement Puisqu'il a passé des séries A plus de 15 points de difficulté A l'entraînement Bien évidemment Il ne va pas tenter ici Puisqu'il joue quand même La place de champion d'Europe Mais il est considéré Comme le plus gros acrobat Sur un trampoline au monde Alors David Martin Sera-t-il le successeur de Fabrice Schwerz De Lionel Piolin Ou de Richard Tison Ces trois grands noms Du trampoline français Et bien réponse Dans moins de 40 secondes Il ne faut pas commettre d'erreur Pas se désaxer Ne pas ralentir le rythme Bien monter très haut Et lui Martin A l'habitude D'atteindre plus de 8 mètres Il dépasse souvent les drapeaux C'est parti C'est parti avec deux triples déjà Un troisième triple enchaîné Une double rotation avec deux vrilles Là il se replace Regardez-le Il souffle Le suspense Deux figures Et là Oh dommage Il enlève les pieds Sur l'avant-dernière figure Alors qu'il était parfait Il était parfait L'amplitude était bonne Et tout à coup Dans les dernières secondes De son exécution Et bien il y a eu Un fléchissement Regardons cela Grâce à cette caméra loupe On peut mieux apprécier Voilà c'est là Effectivement Le rebond Ne lui a pas permis D'enchaîner Suffisamment sa sortie Oui il n'était pas assez tonique Dans la toile Il a enlevé un peu les genoux Il a slingué C'est le terme exact Là on voit Les deux triples Avec demi-tour Bien évidemment Le troisième titre Triple avec un demi-tour Dans le troisième Double supérieur arrière Avec deux vrilles On a des termes bien spécifiques Mais qui sont relativement Compliqués à expliquer Alors sachez que le trampoline Va faire son entrée Aux Jeux Olympiques De Sydney Et que la France Sera bien évidemment Prête pour S'accrocher A un podium Bien que les Russes Soient très forts Déjà aujourd'hui Mais il faut attendre Une réaction des Américains Car on sait que C'est quand même Une discipline Qui a été inventée Par les Américains Et lorsque les Américains S'intéressent aux Jeux Olympiques Ils sont capables En deux ans De préparer Des athlètes très performants Et puis n'oublions pas Les Chinois Qui sont capables aussi De nous étonner Dans cette discipline Particulièrement esthétique Très aérienne Où l'amplitude du mouvement Prend une dimension extraordinaire Lorsqu'elle est filmée Comme cela Aujourd'hui Et voici Celui qui devrait Remporter le titre De champion d'Europe Sergei Yatchev Mais rien n'est joué Au trampoline Jusqu'à la dernière seconde 35 secondes De suspense Yatchev va prendre son élan 4 chandelles verticales Pour bien se positionner Sur la toile Et puis ensuite On va savourer Ce qu'il nous présente Triple supérieur Il faut taper avec demi-tour Ouh là là C'est juste Il va falloir Qu'il se replace maintenant Ouh là 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 Oh là là C'est fini C'est fini Écoute David Martin Et champion d'Europe Ah c'est incroyable Et bien David Martin Et champion d'Europe Ça c'est une belle surprise Parce que On pensait Que Sergei Yatchev Allait Remporter Ce titre De champion d'Europe Qui lui était Promis Parce qu'il avait Le programme Le plus complet Et bien voilà La Mésaventure La mésaventure De Sergei Yatchev Profite A David Martin Qui n'était pas Totalement comblé Et bien Et bien Et oui on voit L'erreur C'est toute la difficulté Du trampoline Qui vraiment Ne supporte pas Le moindre Le moindre Petit relâchement Et en plus C'est un jeune C'est un jeune Qui a fait une petite faute Donc on peut dire Aujourd'hui C'est une petite faute C'est une petite faute Triple avant Triple avant Avec un demi-tour Dans un troisième Double saut Périot arrière Un demi Une oeuvrie et demie Dans le deuxième tour Double saut Périot avant Avec un demi-tour Encore carpe Double saut Périot arrière Avec une oeuvrie Dans chaque tour Double saut Périot avant Avec une oeuvrie et demie Double saut Périot arrière Demi-demi Double saut Périot avant Avec une double oeuvrie et demie Dans le deuxième tour Voilà David Martin Est en train De regarder Son dernier parcours Si j'ose dire Vous attendiez A cette médaille d'or Non pas du tout Déjà Étant deuxième français Parce que Emmanuel Durand Étant normalement Potentiellement Le meilleur français J'espérais Tout au moins Rentrer en finale Ce qui a été Chose faite Puis après Bon bah Là la La médaille Non je m'y attendais Vraiment pas Et vous avez regardé Le russe évoluer Et vous sentiez Que c'était Plus possible De gagner Parce que Je te dis J'ai ma médaille d'argent C'est déjà pas mal Oui bien sûr Et puis surtout Que en général Les russes Ont quand même La caractéristique D'être sûr en compétition Donc Il avait fait Déjà deux exercices Parfaits Pratiquement je dirais Bon bah Le troisième Il passe pas Bah c'est chance pour moi Alors Lionel Plionni Il a toujours dit L'essentiel au trampoline Au delà des qualités Physiques Au delà des qualités Esthétiques C'est la mémoire Est-ce que vous pouvez Nous dire en 30 secondes D'exécution Est-ce que vous pensez Toujours à la figure Qui suit Comment ça se passe Dans la tête Oui je pense que Au départ En fond de toile On pense à la figure Qu'on va faire Mais en l'air On est déjà dans l'autre figure Pour préparer justement Cette rentrée de toile Qui est vraiment importante Parce que bon Les figures en l'air C'est important Mais c'est les rentrées Et sorties de toile Qui sont très importantes Pour avoir le meilleur rebond Et le moins déplacement possible Voilà vous succédez donc Au grand nom Du trampoline français C'est à dire Fabrice Scher Lionel Pauline Richard Tizon Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Pour Sydney Est-ce que maintenant Vous vous positionnez Comme un possible médaille olympique Après tout Bah oui on verra De toute façon Les Jeux olympiques Se joueront sur Les championnats du monde En 99 A Durban je crois Donc il reste tout à faire encore Parce qu'il y a encore De bons français Une compétition Ça ne peut rien dire On est tous au même niveau Je pense Bon bah merci David Martin Pour cette belle surprise On se retrouvera sans doute A Sydney Eh bien on a vécu Un grand moment De tumbling Et de trampoline Je pense que c'est un bon résultat Pour la fédération Pour la fédération Et sans oublier Que David et Emmanuel Doivent jouer peut-être La médaille d'or La médaille d'or En synchronisé Voilà Gérard On nous a donné un aperçu De ces deux disciplines L'une très explosive C'est à dire le tumbling L'autre plus esthétique Mais aussi risqué C'est à dire Le trampoline Qui fera son entrée Aux Jeux olympiques de Sydney Et c'est sur les images De Christelle Robert Médaille d'or Au tumbling Qu'on va se quitter Ici à Indovène Et à vous les studios Gérard Et c'était René Perchampagne Qui réalisait ces images D'Indovène J'avoue qu'on est assez fiers De vous avoir proposé ça C'était une décision de la semaine Gilles Cosaunet s'est débrouillé Pour avoir les droits Parce que vous savez que maintenant A chaque fois qu'on fait du sport Il faut s'enquérir Du possesseur des droits De ces événements Et c'était plutôt bien De vous présenter Ces championnats d'Europe De tumbling Et de trampoline Je crois qu'on a eu raison D'autant plus que ça a été couronné aussi Par les performances Des françaises Et des français Donc David et Robert Champion d'Europe De tumbling et de trampoline Quelques télégrammes Qui me sont arrivés